Maintenant, comment créer votre propre PowerPoint, pardon, sur le bureau de votre ordinateur. Donc, ici même, vous avez un dossier pour ceux qui ont emprunté un ordinateur de commission scolaire. Sinon, les autres, vous pouvez toujours utiliser le menu « Démarrer » ici, puis faire une recherche dans le bas en écrivant « Powerpoint ». De cette façon. Et là, vous allez retrouver votre logiciel présent. Bon, ceux qui ont emprunté un ordinateur de commission scolaire, vous avez un dossier « Centre poseur santé ». En double-cliquant, vous l'ouvrez. Et bon, Teams, on en a déjà parlé. Maintenant, « Powerpoint », c'est le logiciel qui nous intéresse. On double-clique pour ouvrir « Powerpoint ». Et je fais ça le plus simple possible. Donc, je vous suggère simplement de choisir une nouvelle présentation vierge. Et là, vous allez voir qu'il n'y a seulement qu'une diapositive présente. Je vous amène tout de suite le bouton qui va vous intéresser. Vous allez vouloir ajouter, n'est-ce pas, d'autres diapositives pour former, je vous rappelle, votre diaporama. Pour ajouter une diapositive, on peut ici choisir une nouvelle diapositive. Vous allez voir qu'il y a des formats pré-faits. Pour faire simple, encore une fois, je vais choisir une diapositive vide pour l'ajouter. Et là, je peux m'amuser ensuite. Je peux, ici, en cliquant sur « Nouvelle diapositive », choisir le type, le modèle de diapositive. Mais sinon, j'aurais pu simplement cliquer sur l'icône qui est juste au-dessus. Et lui, il va se rappeler de mon dernier choix. Donc, présentement, je suis en train d'ajouter plein, plein de diapositives. Donc, présentement, j'ai dix diapositives qui forment mon diaporama. Mes diapositives, pardon, sont vides pour l'instant. Je vais vouloir ensuite ajouter du texte. Vous allez voir la première diapositive qui est affichée, ici, présentement à mon écran. est toujours faite de sorte que ce soit une diapositive de présentation. Donc, par exemple, si c'est écrit « Cliquer pour ajouter un titre », bien, ce serait, par exemple, « Travail sur le déplacement de patient ». Cliquer pour ajouter un titre, ça pourrait être, par exemple, les membres de votre équipe. Donc, présenté par Jonathan, « Enter » pour changer de ligne. Et, voilà, 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 les petits points, comme ça. Donc, là, ici, ça a été quand même simple parce que j'avais déjà des encadrés de texte qui étaient insérés dans ma diapositive. Si je clique maintenant sur ma deuxième diapositive, on se rappelle que j'en ai créé une vide. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun texte. Et même si vous commencez à écrire avec votre clavier, il n'y a rien qui va apparaître. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous insériez, donc, dans l'onglet, ici, en haut, « Insertion », que vous insériez une zone de texte. En cliquant sur « Zone de texte », il n'y a rien qui va apparaître, mais ce sera vous-même, ensuite, dans votre diapositive, en maintenant le bouton gauche enfoncé. Vous allez pouvoir générer la boîte de texte. Comme ça. J'ai lâché le bouton gauche de ma souris. Et là, bien, c'est pas moi... Pour le déplacement, blablabla, je ne sais pas ce qu'on a à dire. Donc, on se rend compte maintenant que l'encadré s'est modifié en termes de grandeur selon le texte que j'y ai placé. Le texte présentement, je pourrais le sélectionner. Je vois qu'il est en taille 18. Je pourrais le grossir. Une présentation, souvent, on va opter pour des grandes dimensions parce que les gens sont peut-être éloignés. Ou encore parce que je n'ai pas beaucoup de contenu. Je veux remplir ma diapositive. Donc, je peux encore continuer. Insertion, je pourrais insérer une autre zone de texte. Donc, si j'aurais exemple 1, je pourrais faire des enter comme ça avec mon clavier pour changer de ligne. Blablabla. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on insère du texte. Je vous rappelle que le texte, en le sélectionnant, vous pouvez vous amuser à le mettre en gras, en foncé. On pourrait grossir. J'en ai parlé tantôt. Les caractères. Je pourrais aussi le souligner. Tiens. Je pourrais le changer de couleur avec le A ici. Mettre en orange. Donc, ça, c'est les petits boutons pratico-pratiques. Je pourrais aussi, je pense, pour le déplacement, tiens, comme ça, je pourrais agrandir mon encadré de texte. Donc, vous avez vu que j'ai utilisé les points qui sont sur le pourtour de ma zone de texte. Donc, en passant à deux flèches à licence, ça sert à agrandir, diminuer la dimension horizontale ou verticale. Je pourrais aussi le faire en diagonale, donc les deux en même temps. Voilà. Et ici, vous avez un bouton qui sert à tourner la zone de texte. Et si je veux la déplacer, bien là, c'est le symbole des quatre flèches. Je maintiens enfoncé, puis je déplace. Voilà. Donc, ça, c'est pour les zones de texte. Je pourrais aussi vouloir, tiens, ici, je regarde, là, le centré. Comme c'est, par exemple, un titre, bien, je pourrais vouloir le centré par rapport à ma zone de texte. Là, je vois que ma zone de texte n'est pas centrée par rapport à la diapositive. Donc, je vais avoir tendance à essayer que ce soit symétrique. Donc, voilà. Je fais la même chose pour mes autres diapositives. J'insère des zones de texte. Je vous rappelle que vous pourriez, tout simplement aussi, lorsque vous décidez dans le menu accueil, d'insérer une nouvelle diapositive. Vous pourriez lui demander qu'il y ait déjà des zones de texte d'insérées à l'intérieur. Alors, voilà. Je ne m'attarde pas plus longtemps que ça sur les zones de texte. Dans la prochaine vidéo, vous aurez comment insérer des images.